Salut tout le monde, c'est Lekiteru, bienvenue pour le 9ème épisode sur Super Mario Origami King. Alors là nous y sommes arrivés au bout du tombe de la terre, on va aller voir ce qui va se passer. D'où le chat ? Ok, on a toujours pas eu de boss, je pense que là ce sera notre premier boss, j'espère en tout cas. Alors, voilà qu'il y ait bien moins palpitons que ce que j'ai imaginé, c'est juste un gros trou dans le sol. Eh oh monsieur l'esprit, vous êtes là ? Oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que quoi ? Oups, je ne pensais pas que cette plateforme allait s'effondrer comme ça. Ça serait plus simple si tu flottais toi aussi. Bref, tu as vu ce truc vert sous tes pieds, c'est ça que j'apercevais d'en haut. Est-ce que ça peut être à ton avis ? Oh my god, oh my god. Oh c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est l'esprit là ? Waouh ! Oh my god. Donc ça c'est le premier boss. Ça se voit tellement que c'est le premier boss. C'est l'esprit de la terre et il est fait en origami. Waouh, c'est trop bien ! Oh oh, il n'a pas l'air très content de nous voir. Tu crois qu'il est en colère d'avoir été plié ? Je suis bien peur qu'on n'ait pas le choix, Mario. Tu vas devoir le battre pour le calmer. Ok, let's go ! Oh mon dieu, la musique du boss. Waouh ! L'esprit de la terre est vraiment un adversaire costaud, mais il a sûrement un point faible. Si tu essaies de frapper sa petite queue toute mignonne... Est-ce que tu veux que je t'explique comment se passe un combat contre un boss ? Ouais, j'ai besoin de te comprendre. Waouh, les PV du boss. Ok, utilisez les flèches. Mario, les combats contre les boss sont différents des combats ordinaires. Cette fois, l'esprit de la terre est au centre de l'arène et d'où tuer tes attaques ne l'attendront pas. Tu vas donc devoir t'approcher. La question est de savoir comment il y a toutes sortes de trucs au sol. Peut-être qu'il faut suivre les flèches dispersées un peu partout, je ne sais pas trop. Dis Mario si tu essaies de placer une flèche sur la case devant toi. Tout commence par le premier pas, après tout. Ok. Sélectionne l'anneau d'extérieur pour rouger cette flèche et la placer sous le truc rouge de ta case de départ. La façon de sélectionner et de déplacer les anneaux est exactement la même que dans les combats normaux. Ok. Ok. Exactement, c'est cet anneau-là. Fais-le à présent. Pivoter jusqu'à ce que la flèche soit sous le haut et notre premier mouvement sera en place. Ok, comme ça. Ouf, c'était bien ça qu'il fallait faire. Bon, donc quand tu arrives sur une flèche, tu pars dans la direction indiquée jusqu'à la flèche suivante. Du coup, il faut disposer les flèches de manière à former un parcours qui mène devant l'esprit de la terre. Le parcours mène jusqu'à l'esprit de la terre, mais il n'y a rien en bout de course. Même si tu arrives à destination, tu ne pourras rien faire une fois sur place. Ah, je me demande si ce n'est pas ce panneau qui permet d'attaquer. Essayez donc de placer ce panneau d'action sous le haut pour voir. Ok. Voilà, c'est ça, maintenant. Pivoter ce anneau pour placer le panneau d'action sous le haut. Comme ça. Oui, parfait. Bien joué Mario, tu as atteint l'esprit de la terre. Tu vas pouvoir passer à l'attaque. Voyons voir. Selon le type d'attaque que tu vas choisir, la zone que tu toucheras ne sera sans doute pas la même. Mieux vaut essayer de viser une zone pas trop résistante. Alors ça c'est le carapace. Et ça c'est quoi ? Ah, donc avec le marteau, on peut leur faire mal avec ses pattes. Bon, on va écouter, on va utiliser le marteau brillant. Tour de Mario. Hop là, un excellent. Waouh, 8 de dégâts, c'est pas beaucoup. Bravo, ça marche, il est parti, exploser de son corps sensible à tes attaques. Ok, tour de l'ennemi. Ouais parce que je pensais que... Aïe, on dirait que l'esprit de la terre se prépare à attaquer. Essaye de parer son attaque au bon moment. Appuie sur l'âge juste avant l'impact pour parer. Attention, elle arrive. Ok. Parer, parer, parer. Ok, 10 de dégâts. Bien joué Mario, tu as réussi à limiter les dégâts causés par son attaque. Ok, bon, tant mieux. Utiliser les flèches. Waouh ! Bon, que faire maintenant ? Oh, j'ai une idée. Essayez de viser sa patte avant droite. Ok, on va essayer. Allez, il faut à nouveau bien disposer les flèches et placer un panneau d'action sous le haut. D'accord ? Si on faisait tourner l'anneau extérieur comme ça, puis l'anneau intérieur... Ouh, là, je suis perdu. Je te laisse faire Mario. Je suis sûr que tu te débrouilleras aussi bien tout seul. Ok. Alors, ça, c'est quoi ? On va faire ça. Voilà, comme ça. Alors là, il y a un truc que j'ai envie de tester. C'est ça. Voilà. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Non. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Mais non, mais non. Ah, c'était bien tenté. Essayez encore une fois. Ah, je peux essayer encore une fois ? Ok, bon, bah... Allez, il faut à nouveau bien disposer les flèches et placer un panneau d'action sous le haut. Oui, mais si on faisait tourner... Oui, bon, j'ai compris. Alors, deux déplacements. Ok, bon, je savais pas que c'était deux déplacements. Alors là, on arrive comme ça. Là, il arrive. Et comment tu veux que je fasse ? J'arrive ici, j'arrive ici. Je peux faire comme ça, non ? Comme ça, c'est bon aussi, non ? Oh, bravo. Ce n'est pas la cible que je t'avais suggérée, mais celle-ci, il faudra très bien la faire aussi. Ok, bon, bah, tant mieux. Du coup, Marte-Briand. Au tour de Mario. Les PV du boss, ils sont énormes quand même. Bon, là, c'est que l'introduction, mais je veux dire, ils sont énormes les PV du boss. Ouf. Oui, c'était tout à fait ça. Tour de l'ennemi. Ok. On part. On part. On part. Ok. Oula, celui-là, il m'a fait 13 de dégâts. Tu sembles avoir compris le principe des combats contre un boss, Mario. Pense à faire attention aux minuteurs et à bien cibler des attaques aussi. Il y a d'autres panneaux qui ont l'air intéressants. N'hésite pas à les placer sur ta route pour voir quels effets ils ont. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à emporter ce combat, Mario. Ok, donc j'ai trois déplacements. Ok. On va faire comme ça. Après, on va arriver ici. Ça, c'est quoi ce truc-là ? Ouais, pourquoi pas. J'ai essayé de réfléchir à un moyen. Ok, donc il va arriver ici. Ensuite. Ensuite, il faut que je trouve un moyen. Bon, écoutez, on va faire plutôt simple. Ouais, comme ça. Je pense que c'est beaucoup mieux. On ne va pas se préoccuper. Bon, on n'a rien trouvé comme trésor, mais bon. Ah, merde ! Ce n'était pas ce que je voulais faire. Bon, bah tant pis, les bottes. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Dommage. Ce n'est pas ce que je voulais faire. La carapace est trop suive. T'es-ce que je ne lui font pas ni creux ni boss. Essayez de viser à un endroit un peu moins protégé. Ouais, je me disais bien que la carapace... Bon, au moins, on a... Ok. Ça va. On se fait défoncer, ce n'est pas grave. Utilisez les flèches. Oui. Alors, on va faire d'abord comme ça. Ensuite, on va arriver ici. On va arriver ici. J'aimerais bien avoir un truc genre... Ah, comme ça ! Comme ça, on a un cœur en plus. C'est parfait, ça, non ? Du coup, si je fais ça et que je vais là... Non, ça ne marche pas. Donc, je suis obligé de... Ah, bah ok, bah parfait. On peut jouer comme ça. Ok, c'est quoi ça ? 30 ! Yes ! Une attaque sautée visera toujours la carapace de l'esprit de la terre qui est pratiquement invulnérable. Il vaut mieux attaquer ses mots explosés directement au marteau en s'approchant de lui pour faire... Ah, c'est un conseil ? Ok. Ok, bon, bah... Sympathique, hein. Marteux brillant ! Let's go ! Au tour de Mario. Pouf ! Tour de l'ennemi. Attention. Ok, bon, ellipse. Du coup, nous yons donc la suite. On va tenter un truc. Alors, comme ça, voilà, comme ça, on a déjà l'enveloppe. Ensuite, on va l'utiliser ça. Je peux muter comment on va faire. On va utiliser ça. Comme ça. Ensuite, on utilisera ça. On va faire comme ça, comme ça, on a directement... Ah oui, en plus, on va directement vers sa tête. La queue de l'esprit de la terre est son point faible. Un coup dessus et il se réfugera dans sa carapace. Ah, ok, intéressant. D'accord. On va utiliser le martreux brillant. Peut-être que sa tête, ça lui fera plus mal, je crois. C'est excellent. Voilà, comme ça. Du coup, on est bien au tour de l'ennemi. Ok, ça va. Ah, donc du coup, son attaque fait beaucoup moins mal. Ok, donc on va essayer d'aller... Ok, on va tenter un truc. On va aller par là-bas, comme ça. Ensuite, là, c'est le x2. Bah, on peut y aller directement comme ça, non ? Parce que là, on va vers sa dernière patte. Donc, c'est toujours la même chose. x2. Allez, martreux brillant. Tour de Mario, c'est parti. Oh, 14 ! Nickel ! Qu'est-ce que ça veut dire que tu les dégages, j'imagine ? Ouais. Garde ! C'est des dégâts, c'est sérieux ? C'est... Exagéré, je trouve. Alors, on va faire comme ça, je pense. Et ça, on va utiliser... On va mettre le cœur, en fait, je pense que c'est beau. Ah oui, merde. Je suis obligé de faire ça. Voilà, comme ça. Alors, ça, c'est un coffre. Attaque plus 2. Ok. Ah bah, 50 cœur. Bah, parfait, nickel. On va taper sa queue, du coup. Je pense que ça va être son point faible. Enfin, on nous a dit que c'était son point faible, donc on va tester. Ah ah ! Waouh, il a l'air d'avoir la queue extrêmement sensible. Tour de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ah bah d'accord, choc délurique. Je ne sais pas ce que nous prépare l'esprit de la terre, mais c'est douche. On dirait que c'est pas de son point si on pourrait peut-être en profiter pour faire quelque chose. Utiser les flèches. Oh, c'est quoi ça ? Mais oui, c'est un cercle de pouvoir pour les bras multipliés. Si tu réussis à arriver sur ce cercle, je devrais être capable d'activer les bras multipliés. Je suppose qu'il fonctionne comme les autres panneaux d'action. Essayez de passer à temps pour qu'on est arrivé. Ok. On va tenter un truc, de coup. Alors, on va y aller là-bas, ici. Parfait. On va arriver ici. Alors, on va t'espoir. Je ne sais pas qu'on pourrait faire. Tac, 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 tac. Comme ça, on prend des pièces. Comme ça, c'est bon, non ? Ok. Bah, let's go. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Ok. D'accord. Des pièces, toujours pour la même. Pourquoi pas ? Retour de Mario. Alors, ça, ça va servir à quoi ? Bras multiplié. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Lancer. Stylé. Vas-y, Mario. Maintenant, donne tout ce que t'as. Agrippé. Frappé. Oh. Stylé. Hourra, tu as réussi, Mario. On a fini, là ? Ok. Wow. Mais c'est stylé. Genre, le coup final, on lui a vraiment fait mal, en vrai. Ce premier boss était vraiment stylé. J'ai adoré. C'était nickel. Bah, alors, l'esprit est devenu tout rikiki. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a reçu un livre. Codex Terrae. C'est quoi, ça ? Bah, ça, alors, il s'est transformé en livre, Mario. Wow, c'est bizarre, non ? C'est très, très bizarre. C'est un patron qui explique comment reproduire le pliage de l'esprit de la Terre. Oh, tu crois qu'il a fait ça pour pouvoir nous aider ? Voyons voir. Ah oui, alors, ici, il faut faire un pli montagne. Et là, par contre, un pli vallée. Wow. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que l'esprit de l'esprit se trouve en moi. Ah, on va peut-être pouvoir utiliser ce cercle de pouvoir maintenant. Ouais. Ok, mais qu'est-ce que ça va servir ? Ça va servir à quoi ? Wow. Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow. Ah, il a des yeux maintenant. Oh, il est mignon. Wow, c'est stylé quand même. De quoi j'ai l'air noble, puissante, un peu mignonne aussi. C'est moi, l'esprit de la Terre. Il applaudit. Tout ça pour voir, je me sens capable de déplacer des montagnes. Tu sais ce que j'ai envie de faire pour fêter ça ? Une petite danse. Ah bah, d'accord. Ah, il peut déplacer, d'accord. Interessant. Mais c'est intéressant tout ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il m'a pris ? Je crois que la puissance m'est montée à la tête. Je me suis dit qu'on va pouvoir utiliser tous les cercles de pouvoir de l'esprit de la Terre maintenant. Oh, ce qui vient de dire qu'on va pouvoir faire redescendre la tour à une hauteur un peu moins vertigineuse. Mais c'est parfait, nickel. Let's go. Bon, c'est parfait tout ça. Entrer. Oui, entrer. Eh, on t'a jamais appris que c'est malpellier de piétiner une divinité ? Si tu ne retires pas tes gros sabots de la tout de suite, tu vas t'atterrir de gros ennuis. Eh, il n'y a plus moyen d'adorer. On paie ici. D'accord. Regardez, regardez. Hop là, j'ai l'achet. Ils sont en train d'adorer. Hop là. Hop là. Je fais ça pour les emmerder. Je veux que t'es pas. Ok, donc ils sont tous revenus. Ils sont en train de s'offrir. Je me sens presque la puissance divine d'échauffer le dessous de mes sommeils. D'accord. Ah, mais c'est notre ami le squelette. Attends, quoi ? Il y a un truc ici. Il y a un truc ici. Il y a un scarabée ici. J'ai vu le scarabée. C'est un toad. Hop là, prends ça. Je commençais tout juste à me faire de la vie d'insectes. Putain, j'avais trouvé l'endroit parfait pour installer mon... Ah, bah d'accord. Ah, 100%. Temple de la terre, tout sauvé. Ah, bah nickel. Bah, c'était le dernier que j'avais oublié. Ok. Bon, ça, c'est une bonne chose. Sauvegarde. Ah, yes. Prairie de Picotin. Nickel. On va sauvegarder. Il y a une pièce de sang ici. Nickel. Oh, le shop. Bienvenue. Alors, ça, c'est quoi, ça ? Botte brillante. C'est 500 pièces. Oui. Ça peut toujours nous être utile. Le marteau brillant. Oh, oui. Oh, oui. Marteau brillant. 790 pièces. Oui, on va acheter ça. Botte de fer. Pas besoin d'en acheter, je trouve. On a assez. Quoique. 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 Voyons. Là, on a... Ouais. Du coup, ça, c'est quoi, ça ? Le salut et roche. Mini trésor. Ok. Je vais bien acheter ça, en vrai. Mini trésor. Ok. Et ça, c'est quoi ? Un champi réparateur pour récupérer. Alors, on va en récupérer. Oui. On va en prendre... On va en prendre combien ? On va en prendre 3. Comme ça, on va faire un peu le plein. Nickel. C'est parfait, tout ça. On se dit, il y a quoi, après ? Ça, c'est quoi, ça ? C'est celui-là que tu veux. Mais pourquoi lui, en particulier ? Si c'est lui que tu veux, c'est qu'il doit être rare. Et s'il est rare, alors j'ai pas envie de le vendre. D'accord. Merci, obligato, va. Ne lui pas d'équiper tes armes, d'accord ? Donc ça, je peux pas acheter. Ah, je me disais bien qu'il y avait un problème. Non, mais tu m'as pris pour un champignon ou quoi ? Il ressemblait clairement à un champignon encore plus que les autres, je veux dire. Ouais, MDR. Ça, c'est quoi, ça ? Bonjour. Popcorn, popcorn, qui veut du popcorn, c'est dans son pièce, c'est le maquille. Ok, ouais, je veux bien. Et voilà pour vous. Popcorn. J'ai envie de tester. Qu'est-ce que c'est ? Mais. Mais attends, il est sérieux ? Mais il est sérieux ? Corn. Mais je voulais des popcorn, moi. Bon bah. Bon bah, d'accord. Euh, tu veux acheter une bonne fortune, ça fera son pièce. Euh... J'en prends une. Même moi, je ne sais pas ce qui est écrit. Attention, et voilà. Quelle chance est d'avoir la forme ? 20. Ok. Pourquoi pas. Euh... Suite des fricités, tu veux des axes, tout ce qu'il faut pour la monture des temps modernes. Ok. C'est quoi, ça augmente un peu le temps en partie pour disposer les ennemis en combat. Ah, je veux bien, ça. Euh... Ok. Minuteur plus. Augmente un peu le temps en partie pour disposer les ennemis en combat. Nickel, ça. Pour avoir ce service des effets, il suffit de s'équiper. Ok. Équiper. Tu veux mieux équiper que canon limité à la fois à ton utilisé avant d'essayant. Ça, c'est quoi, ça ? Réduire un peu la coûté de dégâts subis en combat. Ah, mais nickel, ça. Ok. Garde plus. Ok. On va tout acheter, les gars. C'est... Cœur plus. Augmente un peu les PV de Mario en combat. Ah. Ok. Cœur plus. Ok. Et ça, c'est quoi, ça ? Et tu mets un signal ici à un tour dans détresse à proximité. Pourquoi pas ? Voilà, on va tout acheter. Écoutez, les gars. Nous, on est des touristes. On va tout acheter. Nickel. Merci beaucoup. Et voilà, c'était le dernier. Je n'ai plus rien à vendre. Maintenant, on ne fait pas. On va vite refaire les stocks. Et n'oublie pas d'occuper des accessoires dans le menu. Ok, pas de problème. On va faire ça, écoutez, les gars. Accessoires. Waouh, stylé. Ça, c'est quoi, ça ? Cœur. On va équiper ça. Ouais. On équipe ça. On équipe ça. On équipe ça. Ok. Bon, bah, nickel. C'est stylé, ça. Franchement, j'aime beaucoup. C'est stylé. Bonjour. Bienvenue au temple de la terre. Comme vous voudrez le français, nous avons réouvert. Nous excedons toujours les donations. What ? Il y a un problème ici, non ? Il y a un tout par ici, non ? Il y a un tout par ici, je crois. Ils disent qu'il y a un tout en détresse, mais... C'est pas ce truc, quand même. Ok, c'est bizarre. Cette sonnette, mais bon, je pense que cette sonnette va m'énerver, je crois. Ouais. Bon, je sais pas trop quoi en faire, mais bon. Ah. Il y a un truc par ici, non ? Hum, ouais, bon, c'est pas grave. Euh, là, c'est quoi ? Dis, Mario, j'aimerais bien tenter une petite expérience pendant que tu as plus de PV. Je me demande si tu ne pourrais pas vincre un de ces combats si on lance une bataille d'un simple coup de marteau pour le stout. Ouais. Ok. Hé, stylé. J'aime bien, c'est sympa. Ah, c'est ça, non ? Ah, mais le signe, mais oui, c'est le signe. En fait, le signe, je sais pas comment faire. Genre, si je lui lance des... Voilà, je me disais bien qu'il y avait un taux de... Ok, bon, le taux d'été, il était en train de nager. Hé, mais c'est parfait tout ça. Ça veut dire qu'en fait, les gombards, je veux directement les taper comme ça. C'est parfait tout ça. Mais ça donne moins de pièces, en fait. Voilà pourquoi on va pas utiliser ces techniques, je pense. Enfin, on va utiliser ces techniques. Ah, encore un... Un gombard... Bon. Les taux, on va pas tous les sauver en même temps, mais bon. Non, parce que tous les sauver, ce serait un peu... Ce serait un peu énervant. Bon. Revel bear. D'accord. Ouais, on va pas faire que ça achète pas, parce que ça va être un petit peu énervant. Du coup, on va refaire le tour. Ah bah tiens. À l'aide, ce combat mâchure, on veut pas plaisir de mon kill. Ah bah d'accord. Ce combat mâchure, on veut pas plaisir de mon kill. D'accord. Redisposer les ennemis. Ah, parfait. C'est de ça que ça fonctionne. J'aime bien, c'est sympa. Disposition parfaite. Menu d'attaque. Ok. Bon bah écoutez, on va utiliser le marteau normal. Et là, on leur fait 18 dégâts. Ouais, on leur fait beaucoup plus mal d'un coup. Bah c'est parfait tout ça. Du coup, en fait, tous les deux combats vont vraiment nous être routiers. Ouf, merci. Il voulait plus me lâcher, je crois qu'il faisait ses dents. Bon, écoutez. Ah oui, il y a le bloc au-dessus que je dois frapper. Ouais, bon après, il y a trop de dons qui veulent notre aide. Donc ça va pas se faire, les gars. Désolé. On ira là à la fin, je crois. Je sais pas, qu'est-ce que... Ah oui, on devait aller tout le temps. On devait aller... Attends, il serait pas là le toad. Pas hasard, hein, pas du tout. Parce que moi, honnêtement, où sauver les toads, je sais pas, je les vois pas. Je sais pas où ils sont, ces toads. Alors, hop. Ah oui, on peut enfin utiliser ça. Le pouvoir d'esprit. Bon, on va passer ça. On va passer ça. Voilà. C'est parti, il est temps de faire redescendre ses tours sur Terre. D'accord, donc en fait, son pouvoir, il l'exerce quand il est en train de danser. D'accord. Ouais, c'est bizarre. Ah, le serpentin était ici. Genre, le mou du serpentin était attaché à cette tour. Alors, pas mal, hein. Alors, valet, ici. C'était sympa, hein. Genre, le monde, c'était la prairie. Et puis, des collines, une montagne. Le monde. Tour Belvédère. Intéressant. Oh, tu as vu la taille de ces champignons ? Regarde-moi cette banane, elle pourrait nourrir tout un régime. Eh, mais attends, ils sont pas un peu bizarres ? Oh, ce ne sont que des singes crues, c'était réel. Désolé pour la fausse de joie. Oh là là, c'est la première fois que je vois un trou. Nous, c'est gros, il va nous en falloir des confettis. Alors, maintenant, on va faire ça. Parfait. Ça y est, le gigatro est bouché. Mais c'est la tête de mon frère. Bon, j'ai presque deviné tout de suite que c'était qu'un dessin. Mais il faut avouer qu'il est super bien fait. À mon avis, il a été fait par la même personne que celle qui a dessiné ses aliments de roue. Il faut être vrai. Eh, mais attends. L'artiste qui a dessiné connaît mon frère. C'est sûr, son visage est beaucoup trop singulier pour être reproduit par pur hasard. C'est bizarre. Bon, écoutez, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on va se laisser ici pour ce 9e épisode. On a eu un premier boss. Et c'était épique. C'était super bien. Et du coup, le 10e épisode, on va décrocher le serpentin rouge. On espère. Et puis sur ce, les gars, je vous dis au revoir et à très bientôt pour la suite de ce Let's Play sur Paper Mario Origami King. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501